Nous allons poursuivre cette discussion particulièrement intéressante avec Florent Champy, qui est sociologue au CNRS, qui vient de Toulouse, qui a travaillé et observé les passes. Marie Garraud, qui est chercheuse en philosophie à Paris 1, Sorbonne, qui a travaillé beaucoup sur le CAIR et travaille également sur les passes. Et la table ronde, l'échange sera animé par Dominique Grassineau, responsable médical de la passe de Marseille et vice-présidente du collectif national des passes. Oui, bonjour à tout le monde. Je remercie l'ADH et le ministère de nous recevoir pour cette journée. J'ai vraiment un plaisir immense de modérer un dialogue entre les représentants des sciences humaines, puisque nous sommes persuadés au collectif et depuis de nombreuses années que les sciences humaines peuvent nous permettre de comprendre et d'aboutir à des réflexions qui nous permettent d'agir pour ces situations complexes, comme on vient de le voir. En effet, nous l'avons vu précédemment, la prise en charge de nos patients peut être très complexe et doit ainsi prendre en compte les éléments de vulnérabilité bien au-delà de la maladie. Les fonctionnements du corps s'accumulant et s'additionnant avec d'autres dimensions de vie, qu'elles soient psychiques, sociales ou sociétales. Donc, Florent Champy et Marie Garraud vont nous partager les outils que leurs disciplines respectives peuvent apporter aux acteurs, que ce soit les acteurs de terrain pluridisciplinaires, social, médicaux et soignants, et les acteurs de gouvernance. Donc, Florent Champy est sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre du LISTE de l'Université de Toulouse. Il travaille sur des objets comme le travail, la santé et le risque, tandis que Marie Garraud est philosophe, maîtresse de conférences à Paris-Panthéon-Sorbonne, et responsable du master de professionnel et TIRES, qui porte sur l'éthique appliquée, la responsabilité sociale et environnementale. Ses objets de recherche sont plus particulièrement la justice sociale, le CAIR et les vulnérabilités. Donc, je vais laisser la place à Florent Champy, qui va introduire, et vous allez dialoguer tous les deux sur cela. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, précision, en fait, effectivement, nous sommes philosophes et sociologues, respectivement. Une philosophe qui va sur le terrain et qui observe, et un sociologue qui vous parlera beaucoup, en l'occurrence, de philosophie, puisque je travaille à partir d'un concept tout à fait classique de la philosophie. Alors, nous avons été chacun de notre côté, en fait, séparément, et avec des intérêts différents, conduits à nous intéresser au pass, parce qu'on s'intéresse aux difficultés du travail sur des choses complexes dans nos sociétés contemporaines, qui sont complexes aussi. Donc, pour rendre compte de ces difficultés, je voudrais introduire, en mentionnant une tension qui traverse tout l'hôpital. Alors, cette tension, on a d'un côté une logique qu'on pourrait qualifier avec beaucoup de guillemets, pour ne pas vous heurter, et je vais m'expliquer, de logique industrielle, c'est-à-dire que l'hôpital est une machine très complexe, avec des savoirs riches, des procédures complexes aussi, une activité intense, etc., etc. Vous connaissez tout ça très bien. Et puis, de l'autre côté, on a la nécessité de faire du sur-mesure et du coups humain à l'hôpital. Alors, je serai peut-être, je peux être rapide, parce que toute la matinée, je l'ai montré jusqu'ici, mais rappelons, adapter le travail à des tableaux cliniques très variés, mais aussi prendre en compte les situations sociales particulières. Et puis, comme on est en situation d'incertitude dans le travail médical, mais aussi dans le travail de gestion de l'hôpital, il faut savoir évaluer des risques parfois très incertains, ce qui suppose de pouvoir appréhender un cas dans toute sa complexité, ou une situation dans toute sa richesse et sa complexité. Donc, le cas présenté précédemment illustre ça très bien, mais notre point de départ, je crois à Marie et à moi, c'est que ça, ça traverse tout l'hôpital, cette difficulté-là. Le problème sera donc le suivant, comment faire du sur-mesure, de l'artisanal, en quelque sorte, dans le cadre d'une activité qu'on peut dire toujours avec des guillemets de type industriel. Ce problème, je pense que vous êtes nombreux, soignants, directeurs d'hôpitaux, personnels administratifs, à y être fréquemment confrontés. Et maintenant, je vais passer la parole à Marie pour présenter une première piste pour tenter de surmonter ces difficultés. Merci, Florent. Merci à Claire et à l'ADH pour l'invitation. Donc, effectivement, l'une des manières de répondre à cette question et de surmonter la difficulté que mentionnait Florent est de s'appuyer, il me semble, et toute la matinée l'a bien montré, sur les ressources de la délibération. Et de ce point de vue, ce n'est pas un hasard si la médecine connaît actuellement un tournant délibératif. Alors, la question très simple à laquelle je voudrais m'intéresser, c'est la question de savoir pourquoi, finalement, la délibération importe-t-elle et quelles raisons avez-vous, directeurs, administratifs, assistantes sociales, soignants, de chercher à promouvoir ce qu'on pourrait appeler une culture de la délibération ? Alors, deux raisons, il me semble, expliquent que la délibération constitue une ressource précieuse, particulièrement, encore une fois, dans le contexte que vient de rappeler Florent. La première tient, et là encore, toute la matinée l'a illustrée, à la nature même des situations de soins, qui sont des situations complexes. Alors, parler de situations complexes, il me semble, cela veut dire notamment deux choses. D'abord, que ces situations sont toujours des situations inédites ou singulières, pour lesquelles il n'existe pas de réponses toutes faites ou de règles déjà existantes qu'il suffirait d'appliquer. On l'a vu, en tant que soignants, personnels administratifs, assistantes sociaux, vous êtes confrontés à des cas extrêmement difficiles, pour lesquels il ne semble pas y avoir, a priori, une décision qui s'imposerait avec évidence, ni non plus une décision parfaite, au sens, pardon, où celle-ci réconcilierait d'emblée, autour d'elle, tout le monde. Alors, ceci ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne serait pas possible de prendre, dans ces circonstances, de bonnes décisions, mais plutôt que ce qui définira ces bonnes décisions, c'est leur adéquation à la situation, il en a été question, et donc que les inventer requérera du discernement et de la créativité de la part des acteurs. Une situation complexe, c'est, en outre, et c'est la deuxième caractéristique, une situation qui résulte d'une pluralité d'éléments hétérogènes. Le cas qui nous a été présenté ce matin est tout à fait exemplaire. La situation, bien sûr, ici, se définit d'abord en référence au patient, par son état médical, par sa situation sociale, migratoire, juridique, par sa situation relationnelle également, par sa trajectoire médicale passée, et bien sûr aussi par la volonté, les désirs ou les refus qu'il énonce en tant que patient. Mais le patient n'est pas le seul élément de la situation. En font partie aussi les règles en usage dans l'institution où le patient est accueilli, et bien sûr les acteurs qui participent à la prise de décision et qui vont porter sur le cas considéré un point de vue singulier en fonction de leurs expériences passées, en fonction de leur position dans l'institution, des contraintes auxquelles ils font face, et de la manière dont ils articulent les différentes valeurs qui sont attachées à leurs pratiques, valeurs de soins, de justice, d'hospitalité, d'égalité, de solidarité. Promouvoir la délibération consiste en ce sens à répondre à la complexité telle qu'elle est donnée par la complexité instituée. Or, s'il importe de procès de la sorte, c'est aussi pour une seconde raison, qui est la suivante. Face à une situation complexe, la délibération peut être considérée comme le moyen de parvenir à la décision la meilleure, c'est-à-dire à la décision la plus bénéfique d'un point de vue médical, la plus juste d'un point de vue éthique, et la plus efficace d'un point de vue organisationnel. Alors, trois raisons à cela. D'abord, la délibération permet bien sûr la mise en commun. Mise en commun des interrogations, des informations, des connaissances. Ce partage permet en retour une analyse plus complète de la situation considérée. Or, plus cette analyse sera approfondie, plus la réponse qu'on y apportera aura de chances d'y être adaptée et donc d'atteindre le but qu'on s'est fixé, l'adéquation à la situation. Ensuite, la délibération favorise la mise en commun et la réflexion sur les expériences passées, les contraintes qui pèsent sur l'action présente et les possibilités existantes. Pour cette raison, il me semble qu'elle peut stimuler la créativité des acteurs. En effet, l'innovation requise par les cas complexes ne s'opère pas à partir de rien. La connaissance du métier, des règles formelles et informelles de l'institution, des pratiques des différents acteurs, des ressources dont chacun dispose, bref, l'expérience alliée au recul ou à la distanciation que permet sa mise en commun constitue la matrice de l'innovation. Enfin, la délibération constitue le seul moyen à notre disposition, il me semble, pour prendre en compte et intégrer dans la réponse à donner aux patients les points de vue et les exigences médicales, éthiques et organisationnelles. Or, ceux-ci ont tous leur légitimité car ils renvoient chacun à une dimension essentielle du soin qui est une activité indissociablement technique, éthique et sociale. Comment soigner en respectant le silence d'un patient sur son passé médical ? Comment arbitrer entre deux décisions médicales dont le coût pour la collectivité ou l'entourage diffère ? Quand décider de faire sortir un patient qui souhaite rester hospitalisé ? Ces questions sont cruciales, il me semble, car ce qui est en jeu en elles, c'est le sens donné à l'idée de juste soin. Or, celui-ci a beau constituer la finalité que poursuivent l'ensemble des acteurs de l'institution hospitalière, il peut recevoir des significations différentes en fonction des positions que chacun occupe dans cette institution. La délibération constitue de ce point de vue un espace dans lequel se construisent et se reconstruisent, au fil des cas et des problèmes rencontrés, des formes d'accords sur le sens du juste soin. Or, ces accords, par essence fragiles, sont décisifs car d'eux dépendent l'engagement de l'ensemble des acteurs dans la qualité de soin et donc aussi la qualité des soins donnés aux patients. Je voudrais faire deux remarques pour finir avant de repasser la parole à Florent. La première concerne les conditions auxquelles la délibération peut remplir ses promesses. Pour que ce soit le cas, il me semble que la délibération doit d'abord être inclusive, c'est-à-dire ménager une place à des acteurs différemment situés, mais qui seront pour cette raison même capables d'apporter une expertise et un regard original sur la situation considérée. Ici, la pluriprofessionnalité qui caractérise les RCP-MSE mises en place, notamment à la passe de Saint-Louis, en est un bon exemple. Cette première caractéristique, l'inclusivité, a pour corollaire le pluralisme. Les délibérations doivent permettre la mise en commun des points de vue différents, je l'ai dit. La possibilité de la divergence et du désaccord doit donc être reconnue d'emblée et la délibération conçue non pas comme une négociation, au sens où il s'agirait de faire primer un point de vue sur l'autre, mais comme l'occasion de construire collectivement un point de vue acceptable par tous. Ceci n'est cependant possible que si les participants sont prêts à reconnaître le caractère situé de leur point de vue, ainsi que les effets de pouvoir qui sont solidaires des positions occupées par chacun et qui peuvent toujours faire obstacle à la prise de parole ou inversement à l'écoute du point de vue d'autrui. Finalement, une délibération réussie demande à ces participants, beaucoup, une volonté d'agir en commun, de la modestie et de l'attention, autrement dit, une disposition à sortir de soi. La question qui se pose alors est celle de savoir comment on cultive ces dispositions dans une organisation et plus largement, comment on met en place une culture de la délibération. Cette question attire, il me semble, l'attention sur un point décisif, le rôle et donc la responsabilité, indissociablement organisationnelle et éthique, que le management doit avoir dans des organisations dédiées aux soins. En appeler à la délibération dans le contexte actuel n'est en effet pas sans risque. L'appel à la délibération peut toujours se transformer en une nouvelle injonction adressée aux acteurs, dans un contexte où celles-ci se multiplient et parfois se contredisent. La délibération peut aussi devenir une contrainte supplémentaire dans un contexte d'intensification du travail où le sentiment de manquer de temps se généralise. Elle peut enfin être utilisée comme un alibi, un dispositif vide permettant de se détourner des problèmes déjà connus dans l'organisation du travail. Autant donc que des dispositifs formels de délibération, c'est donc l'échange et la discussion au sein des collectifs de travail et entre eux qu'il importe de promouvoir, et c'est en ce sens que je parlais de culture, de la délibération, autant que de dispositifs délibératifs. C'est donc la capacité des acteurs à inventer des dispositifs souples et à même de répondre aux problèmes qu'ils rencontrent dans le cours du travail qu'il s'agit de promouvoir. Pour cela, la reconnaissance du travail réel qu'effectuent les équipes pluriprofessionnelles sur le terrain et la confiance dans leur expérience et leur capacité à innover me semblent constituer des éléments centraux. Je vous remercie. Je vais repartir de ce qu'a dit Marie à l'instant, mais pour prendre un point de vue qui prolonge et qui est en même temps un petit peu différent, qui est de dire que la délibération est importante et je n'y reviendrai pas, vous l'avez tous compris, elle a aussi ses limites liées au fait qu'elle a un coût et qu'on ne résoudra pas tous les problèmes en mettant notamment en place des instances formelles de délibération. Donc à partir de là, il faut essayer de penser autre chose. Et puis je voudrais ajouter aussi que ce n'est pas parce qu'on connaît la bonne solution, une bonne solution pour le malade, qu'on peut la mettre en place. des règles, des difficultés financières peuvent y faire obstacle, mais des règles parfois conduisent à héberger pour très cher en fait à l'hôpital quelqu'un qui, si ces règles n'existaient pas, pourrait être hébergé à l'extérieur pour pas cher du tout. Et donc face à ce type de difficultés, il me semble qu'il faut penser de façon plus large donc la question suivante. Quelle démarche on peut adopter si l'on veut que la tension dont on parlait au début, donc entre une machine très complexe, avec beaucoup de règles, avec une forte division du travail, etc., etc., et puis le sur-mesure, donc si l'on veut que cette tension ne croise pas et ne risque pas de déboucher sur des accidents, sur des gabegies, éventuellement sur des procès, ou encore sur une fatigue et des souffrances croissantes du personnel de l'hôpital. Alors, à cette question difficile et ambitieuse, je n'ai pas du tout l'intention d'apporter cette miracle parce que je crois qu'il n'y en a pas. La première exigence, c'est au contraire d'être très modeste face à ça. Alors, pour analyser ces blocages, la philosophie peut à nouveau aider en aidant à saisir la cause profonde de la difficulté, c'est-à-dire à bien la nommer. On avance mieux si on nomme mieux les choses. Bien les choses. Et ensuite, le travail de sociologie sur le terrain, et non pas la théorie, vraiment le travail d'observation de ce qui est fait. En l'occurrence, je me méfie des grandes théories qui arrivent en sachant beaucoup de choses. Eh bien, ce travail peut aussi aider à une analyse en profondeur de situations concrètes et de difficultés. Mais nous verrons, bien sûr, qu'en fin de compte, la ressource principale, c'est l'expérience des professionnels de l'hôpital eux-mêmes, sans laquelle rien ne peut être fait. La raison à ça, c'est que leur savoir n'est pas le seul utile, bien sûr, mais c'est le seul vraiment opérationnel, car il est seul en prise directe avec la complexité du monde concret. Alors, les professionnels en savent davantage que ce qu'ils sont conscients de savoir, donc on peut aider à expliciter ça, mais c'est vraiment de cette expérience-là qu'il faut partir. Alors, je vous parlais tout à l'heure de philosophie, on va y venir. Une longue tradition philosophique qui va d'Aristote à Ricœur, notamment, qui permet de saisir pourquoi cette individualisation du travail, c'est-à-dire l'adaptation de ce qui est fait à chaque malade très finement, est à la fois si importante et si difficile dans la médecine hospitalière. La raison, c'en est que la médecine est emblématique d'un mode de pensée qui est étudié par cette tradition philosophique, qui a du mal à s'épanouir dans un univers très contraint. Donc, je vous dirai un mot très vite, malheureusement, de ce mode de pensée qui est la sagesse pratique qui sert de façon générale à traiter de problèmes à la fois singuliers et très complexes. Pour ces problèmes, si l'on applique de façon trop mécanique des savoirs techniques, si l'on ne regarde, par exemple, que l'aspect médical, ce serait faire de la seule technique, ou des règles, ou des routines. Claire parlait tout à l'heure de la mise en place de traitements de façon un peu routinière à un malade pour ne pas lui annoncer les choses. C'est une forme de routine. Eh bien, si l'on fait ce type de travail sans réflexion appropriée sur le cas pris dans toute sa complexité, on risque de provoquer de gros dommages. Des dommages médicaux, des dommages sociaux, ou une gabegie. Donc, la sagesse pratique, qui a été pensée par de nombreux philosophes, et dont la médecine est emblématique, eh bien, elle vise précisément à éviter ce type de dommages. Alors, comment elle le fait ? C'est là que je serai obligé d'être très rapide. Par la délibération, bien sûr, qui est donc consubstantielle à la médecine, y compris hors des lieux formels de la délibération. Par la construction d'une vue d'ensemble sur la situation. On a beaucoup parlé d'en prendre tous les aspects. Par l'attention à des indices parfois ténus que les choses peuvent être plus complexes qu'ils n'y paraissent, ce qui est très exigeant pour les soignants. Ça demande d'être attentif à des petites choses, d'être ouvert sur la situation. Je ne peux pas expliquer davantage faute de temps, alors même que je pense que ce concept de sagesse pratique est un des principaux outils que vous pouvez avoir. Il y a une bibliographie énorme sur le sujet. Je me permets, parce que c'est commode, de renvoyer à l'article que j'ai publié sur le sujet, d'en soigner l'humain. Alors, à partir de là, ce sur quoi je veux insister, c'est les conséquences pratiques. L'enquête sociologique montre que la sagesse pratique rencontre des obstacles qui ont plusieurs sources, c'est-à-dire cette capacité à individualiser le travail dans l'hôpital, en pensant, comme je viens de le décrire, à très très gros traits, rencontre des obstacles qui ont plusieurs sources. Alors, la culture des acteurs, leur façon de penser, ils sont parfois rétifs au partage, à l'interprofessionnalité, parce qu'ils parlent des langages différents, parce que la coopération que suppose la sagesse pratique suppose du travail en plus. Elle remet en question leur routine, semble présenter un risque pour eux. Une deuxième source, c'est l'organisation du travail. Une division poussée du travail peut nuire aux vues d'ensemble. Comme Marie le disait tout à l'heure, des rapports hiérarchiques empêchent parfois des divergences de vues qui auraient permis d'éviter une erreur de s'exprimer. Une troisième source, c'est les règles et les dispositifs techniques qui peuvent orienter les solutions dans une direction qui n'est pas la meilleure. Alors, ces règles ou ces dispositifs techniques ont-ils bien été conçus pour les cas auxquels ils vont s'appliquer et en pleine conscience de leurs effets réels. Est-ce qu'on peut y déroger si nécessaire ? C'est-à-dire que ce sera parfois nécessaire puisque des cas imprévus se présentent. Et si oui, comment vérifie-t-on que les écarts sont justifiés dès lors que les règles ont aussi des raisons d'être ? Le concept de sagesse pratique, c'est ce type de questions qu'il permet de poser. Alors, une fois ce type d'obstacle constaté, que faire ? Alors, d'abord, il est très important d'insister là-dessus de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par exemple, la division poussée du travail a permis de grands succès techniques. Il n'est vraiment pas du tout question de plaider contre la technique ou la division du travail. Je viens aussi de rappeler que des règles ont souvent leurs raisons d'être. Les règles ont souvent leurs raisons d'être et donc je ne plaide pas non plus contre le fait d'avoir des règles dans les organisations. Ce serait complètement absurde. Mais il ne faut pas croire pour autant que l'on pourra résoudre le problème avec ces mêmes solutions, c'est-à-dire avec davantage de normes, avec davantage de règles, de nouvelles spécialités, des dispositifs formels de plus en plus nombreux. Toutes ces solutions-là ont montré leurs bénéfices forts, mais elles commencent aussi à montrer leurs limites. Et ce qu'on peut craindre, c'est que leurs inconvénients l'emportent de plus en plus. Si on les multiplie, leurs inconvénients l'emportent de plus en plus sur leurs avantages. C'est-à-dire que l'hôpital est déjà tellement complexe que vouloir intervenir comme ça, c'est créer des effets pervers de façon à peu près insurmontable. Alors, évidemment, ce que je dis peut sembler très pessimiste. Est-ce qu'il faudrait renoncer à adapter cette machine hyper complexe qu'est l'hôpital pour rendre le sur-mesure un peu plus facile et éviter les risques d'accident ou d'épuisement que l'on constate ? Est-ce qu'il faut renoncer à faire ça ? Non, ça, je ne le crois pas du tout. Il ne faut pas y renoncer, mais il faut en revanche renoncer aux recettes traditionnelles que je viens d'énoncer. Donc, cette adaptation de l'hôpital, à laquelle tout le monde a gagné, quels que soient, d'une part, les usagers, et puis, d'autre part, toutes les catégories de personnel, elle suppose au contraire un travail patient d'amélioration à partir des gens qui sont dans les situations concrètes. Je serais tenté de dire par le bas, mais ça inclut la direction de l'hôpital, ça inclut le personnel administratif qui connaît aussi des situations concrètes. Donc, il faut partir de l'expérience des gens qui travaillent dans les services, dans tous les services médicaux, sociaux, administratifs. Il faut faire confiance à l'intelligence collective des acteurs et prendre au sérieux les occasions de toutes petites améliorations. C'est une autre idée importante. de toutes petites améliorations dès lors qu'elles paraissent significatives aux personnes concernées. Et puis, il faut aussi avoir le courage de ne pas fermer la porte à des remises en question de routines ou de règles qui semblent aller de soi, mais là, encore, sans vouloir renverser la table. Donc, en fait, il s'agit d'un travail, en quelque sorte, de microchirurgie organisationnelle. Et là, je voudrais avancer l'idée que les services qui traitent les cas les plus difficiles peuvent être une force de propositions particulièrement précieuses. En effet, plus les cas rencontrés sont complexes, plus l'activité nécessite de sagesse pratique, plus l'activité nécessite de s'adapter finement à ces cas, plus elle risque d'être entravée par des lourdeurs et des rigidités, et donc, plus les personnes qui la conduisent sont sous pression pour bricoler des innovations pragmatiques. Donc, ça peut expliquer, évidemment, l'existence du collectif national des passes, ça peut expliquer son activité, les propositions qui seront faites, je crois, en fin de journée, mais je voudrais dire aussi, pour conclure, que ces services n'en ont pas le monopole de ces propositions-là, c'est au contraire. Plus la mobilisation sera générale et plus la lutte contre la tension dont je parlais pour débuter, qui me semble extrêmement dangereuse pour notre système de soins, pourra être efficace. Merci beaucoup de votre attention. Alors, je vous remercie tous les deux de votre éclairage. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, pour l'instant, ou je peux... Oui, bonjour. Votre intervention a trouvé chez moi beaucoup d'écho, car je vous rejoins parfaitement dans un monde qui est tout le temps en train de bouger, il faut donner du sens, ce qui est effectivement le rôle du directeur d'hôpital, et puis le faire sur la base de la confiance, dans un environnement qui bouge énormément, et notamment dans le cas des pratiques médicales. Je vais vous donner un exemple, et puis après, je vous proposerai deux autres acteurs à interviewer. Je suis arrivé comme directeur général du CHU de Rouen, et M. Eugon Conduit s'en souvient, on est en 95, et à l'époque, le gouvernement avait décidé de construire 100 lits pour les malades atteints du sida, car à l'époque, on n'avait pas de solution. Et tous les gros CHU devaient faire leur 100 lits, donc mon prédécesseur avait bâti l'idée de faire 100 lits, et je n'avais plus qu'à notifier le marché. Et un matin, en prenant mon café devant l'hôpital, j'écoute, de manière un peu distraite, un jeune interne et un jeune chef de clinique en train de discuter, et de se dire, tu comprends, ils, ils, ils c'est en général le directeur d'hôpital, ils vont construire 100 lits pour les malades atteints du sida, alors que maintenant, il y a la trithérapie, et que 10 lits d'hôpital le jour, ça suffirait largement. Là, évidemment, mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis approché d'eux, je leur ai dit, écoutez, je suis le nouveau directeur général, ils ne m'avaient pas repéré encore, et je suis le heal, dont vous venez de parler, donc je voudrais qu'on en discute un petit peu, qu'est-ce que c'est que les trithérapies ? Donc ils m'ont expliqué, puis après, je leur ai dit, écoutez, on va faire ce que vous avez dit. Alors là, ça a été un peu, vous avez parlé de relations hiérarchiques, un jeune interne et un jeune chef de clinique, ils sont un peu inquiets sur le avenir professionnel si le directeur général les cite. Alors nous, on ne connaît pas les trithérapies quand on est directeur d'hôpital, mais par contre, on s'est manipulé, donc je leur ai dit, rassurez-vous, on va faire en sorte de faire une assemblée, et puis on va faire comme vous dites. Bon, conclusion de cette affaire, effectivement, on a fait nos dillies d'hôpital le jour, on a fait quelques économies ce jour-là. Mais pour vous montrer que les pratiques médicales aussi influent sur ce que c'est qu'une bonne décision, elle était bonne trois mois avant, elle devient mauvaise trois mois après, et ça c'est important. Les deux acteurs qu'on pourrait citer en plus, c'est effectivement à la fois les patients, mais aussi les associations de patients, mais aussi les aidants qui sont de plus en plus impliqués dans le fonctionnement. Quand on veut faire une réorganisation de services, interrogeons aussi les aidants qui vous expliqueront qu'ils ne peuvent pas venir. Ils viennent au CHU pour détecter la maladie, mais dès que la maladie est détectée, ils vont se faire soigner dans une clinique où il y a un grand parking, par exemple. Voilà, c'est des choses comme ça concrètes. Il faut les interroger et les patients les aidants. Moi je me souviens, puisque vous êtes de la paix de Marseille, quand on a fusionné les services de néphrologie pour faire le bâtiment du professeur Berland, on avait la présidente de l'association des dialysés de France, puisqu'elle était marseillaise, qui a participé aux travaux. C'était très intéressant d'écouter, de voir comment elle réagissait au niveau de la conception même du bâtiment. Et puis le dernier acteur, c'est finalement la population. On a construit à Marseille, au centre-ville, à Baille, boulevard Baille, un hôpital psychiatrique en deux ans, sans un seul recours. Je crois qu'il n'y a qu'à Marseille qu'on peut faire des choses comme ça, peut-être à Montpellier aussi, mais dans les endroits où effectivement, on a peut-être l'habitude d'avoir du brassage. Sans aucun recours. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé très en amont avec les comités de quartier. Je pense que mon collègue de Sainte-Anne, par exemple, quand il écoute ça, il me dit, moi quand je change un volet, j'ai tout le monde sur le dos. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, en fait, à écouter, comme dernière chose, effectivement, la décision et la délibération est collective, mais la responsabilité, par contre, elle est unique. Oui, merci, je vais réagir sur la place de l'usager et notamment dans les systèmes de délibération qui est beaucoup plus difficile, mais il me semble, et j'espère qu'on contredira, mais dans les passes. Parce que nos usagers sont des gens qui ne sont pas du tout dans le système de santé, qui sont des invisibles, des sans-papiers et que plusieurs fois, on a essayé de les convier, que nous, actuellement, à la passe de Marseille, on est tellement débordés qu'on doit faire un tri des personnes qui vont disposer de nos dispositifs et qui vont en bénéficier le plus et qu'on va faire ce tri avec l'usager, enfin avec, pas l'usager, mais le candidat à notre dispositif, on fait des permanences avec un bid'homme médecin-assistant social plus le patient. On va déjà l'informer sur sa prise en charge possible en France ou pas, et puis sur les raisons qui nous font l'orienter ailleurs ou mettre la prise en charge un peu plus tard. Donc, oui, une question, c'est comment on peut penser une délibération en introduisant un usager qui n'a pas l'habitude de prendre la parole, qui a besoin d'interprètes pour communiquer avec nous, est-ce que c'est pas le mettre en difficulté aussi puisque, en plus, il est malade ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je peux commencer rapidement. Alors, effectivement, sur l'usager, je rejoins complètement votre point de vue. Je pense que si on part de l'idée selon laquelle le juste soin, c'est le soin qui est en adéquation avec la situation, évidemment, in fine, c'est l'usager qui est capable de dire si, effectivement, le soin qui lui a été donné est un soin qui répond à ses besoins, qui s'inscrit dans une trajectoire de vie qui fait sens pour lui, qui est vivable, etc. Donc, ça me semble nécessaire aussi pour tous les intervenants autour pour avoir une confirmation parce que je pense que c'est aussi une difficulté, une confirmation des choix qu'on a faits. Est-ce que c'était les bons choix ? Et je pense que c'est important d'avoir ce suivi. Alors, il me semble que c'est aussi une question... J'ai pas de réponse miracle sur les modalités, mais il me semble que c'est aussi une question qui vient interroger la temporalité de la délibération. C'est-à-dire que quand on parle de délibération, il me semble qu'on se représente souvent, alors typiquement, une RCP, donc les gens viennent, on présente un cas, chacun va donner son point de vue et puis, avec un peu de chance, on va aboutir à une décision qui va être considérée comme étant la moins mauvaise dans cette situation, on va partir sur ça, etc. En fait, il me semble que pour porter réellement ses fruits, la délibération doit être conçue comme se déroulant sur un temps bien plus long, c'est-à-dire hors du moment du rassemblement des parties prenantes et il me semble qu'en fait, en passe, vous intégrer le patient finalement en amont, c'est-à-dire les dispositifs d'enquête sur la situation du patient qui se présente, qui est-il, pourquoi est-il, au-delà finalement du diagnostic proprement médical qui évidemment a une importance centrale, mais tout ce travail de reconstitution et à mon avis initie déjà, c'est-à-dire que le colloque singulier est effectivement déjà de la délibération et donc c'est plutôt des, c'est aussi en ce sens-là que je parlais de culture de la délibération et finalement votre deuxième exemple sur la manière dont on va mobiliser un territoire autour d'un projet qui est aussi un projet de quartier vient renforcer cette idée, c'est-à-dire il ne faut pas penser simplement en termes de dispositifs ponctuels, il faut penser des formes d'articulation dans le temps avec des acteurs de différents niveaux avec effectivement ce souci, bon pour les pas c'est tout à fait spécifique, mais comment recueillir finalement la parole des concernés et en particulier des usagers ? Donc je dirais simplement ça. Oui, je voulais prolonger tout à fait ce qui était dit là. il se trouve que la semaine prochaine le 1er décembre dans cette même salle il va y avoir une journée des maisons des usagers qui sont des dispositifs particuliers mais dans lesquels vont s'exprimer un travail qui a été mené par la passe de Chambéry avec des usagers. Alors ils utilisent une méthodologie qui est assez éprouvée par ATD Carmond qui est un travail que les gens on va dire respecter leurs paroles mais étayés un petit peu pour le dire rapidement et donc ils ont fait un travail assez intéressant sur le secret médical qui a été dynamité dézingué par souvent des usagers précaires qui ont dit mais souvent les soignants les médecins se gargarisent avec leur secret médical mais c'est nos secrets dont ils parlent je ne veux pas être trop long là-dessus mais pour dire qu'on peut tout à fait avoir ce fil là et je prolonge juste un petit peu je crois que c'est aussi la raison pour laquelle je suis aussi souvent très sensible à quelque chose qui est souvent sur lequel assistent divers soignants du CAIR dont Marie mais pas que qui est justement le fait que des professionnels hiérarchiquement modestes les aides-soignantes l'auxiliaire de vie etc sont particulièrement importants pour donner vie à cette délibération parce que sinon inévitablement très souvent les gens qui sont dans une position un petit peu de parole facile ou de pouvoir comme les docteurs sont abusent un petit peu et du coup il faut faire quelquefois comme un jeu d'équilibre pour que cette délibération et ces expériences justement fortes dont on parlait rapidement Florent puisse exprimer je crois que quand on le comprend quand on le comprend comme ça on dit ben oui c'est pas très compliqué ça peut être comme vous l'avez fait à Marseille ben oui on a été voir les comités de quartier du coup en amont on a réglé beaucoup d'autres choses c'est un coup de pouce pour faire avancer ça de façon réaliste en même temps question Nicolas oui merci bonjour Nicolas Vignet je suis médecin à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne pas très loin de Paris je suis infectiologue de formation et j'ai pris la coordination de la passe parce qu'il n'y avait pas de passe à Melun il y a encore un an et demi je voulais vous remercier pour votre synthèse éclairée à laquelle j'adhère globalement et je pense qu'en effet pour commencer à expérimenter un petit peu cette approche de la concertation c'est vrai qu'elle apporte beaucoup dans des réponses aux citations complexes mais j'aimerais apporter un petit éclairage par rapport à mon expérience d'hôpital de périphérie particulièrement sous-dotée sur ces questions-là vous l'avez dit donc je pense que vous en avez conscience une des conditions préalables à la concertation c'est d'en avoir le temps et en fait qui dit le temps dit aussi les moyens et nous typiquement notre expérience c'est que c'est compliqué à mettre en place parce qu'en fait on n'a pas parlé depuis le début de cette matinée des inégalités territoriales de moyens sur la question de l'accès aux soins des personnes dans les situations de précarité en général mais elles sont très importantes dans notre région et travailler en grande couronne je les expérimente au quotidien et c'est assez dommageable donc voilà pour vous donner l'exemple à Melun qui est quand même une grande ville préfecture avec une tradition migratoire importante une précarité à la fois urbaine et semi-rurale il n'y avait pas de passe encore début 2016 donc depuis 20 ans la réponse à l'accès aux soins des personnes en situation de précarité était assurée par une association et des médecins bénévoles sous l'égide d'un réseau ville-hôpital et c'est seulement depuis un an que la passe a été médicalisée mais avec des moyens qui sont dérisoires parce qu'on a en fait deux demi-journées de consultation médicale par semaine alors qu'on a des enjeux très importants sur le territoire et il y a des enjeux aussi à l'intérieur de l'hôpital où les médecins de la passe pourraient jouer un rôle justement de concertation comme on l'a joué récemment on a eu à échanger avec le comité éthique du collectif passe sur des situations complexes un peu comme celle qu'on a discuté ce matin donc je pense qu'il ne faut pas oublier dans le débat je pense qu'on est assez d'accord sur tout ça et qu'il faut avancer je crois que ce que j'entends aussi des discours des directeurs ici présents c'est qu'ils sont assez ouverts à ça qu'ils ont aussi une volonté de ne pas s'opposer mais je rejoins ce qu'avait dit mon collègue dont j'ai oublié le nom qui est juste devant moi sur le fait qu'il faut bien avoir conscience il faut bien que les directions aient conscience qu'en fait les médecins prennent parfois et même souvent des mauvaises décisions qui sont la conséquence directe en fait de la pression qui exerçaient sur eux sur l'activité donc c'est pas parce qu'une direction des finances ou une direction de l'offre de soins va pas avoir dit il faut faire sortir ce malade alors que c'est pas légitime médicalement que ça va pas se passer dans son hôpital et ça moi je suis très régulièrement témoin de ça parce qu'en fait c'est les patients qui nous reviennent in fine via les passes ou les consultations associatives on se rend compte que des patients ont été mis dehors très vite alors que médicalement c'était pas justifié tout à l'heure on discutait que parfois ça peut l'être d'accord mais là je parle de situations où c'était pas raisonnable que le patient sorte parce que le médecin s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de prise en charge sociale et qu'il y avait une impasse ou parfois qu'il y avait une solution mais qu'il ignorait faute de formation et d'avoir eu un recours et une inspection claire de l'assistance sociale et ses confrères en fait font sortir des patients en les mettant en danger ce qu'ils se disent ah bah pas de prise en charge je dois le faire sortir parce que c'est en dehors du système alors que s'il y avait eu cette concertation probablement que la décision aurait été différente et que des solutions auraient pu exister voilà donc c'était juste pour dire faut pas faire l'économie du débat de l'organisation de tout ça et des moyens mais aussi on l'a dit un petit peu tout à l'heure de l'approche territoriale ce qui rajoute à notre difficulté c'est qu'en plus sur les autres hôpitaux du territoire il y a un désengagement complet sur cette question de la précarité donc c'est notre structure par exemple les associations du territoire les centres d'hébergement migrants etc. ramènent les patients sur mon hôpital parce qu'on répond positivement alors qu'il est censé y avoir des structures similaires ailleurs où les directions disent il n'y a pas de moyens donc nous on fait rien et puis point enfin pas que les directions d'ailleurs aussi les services sociaux et les médecins à la tête dépassent et donc il y a un vrai enjeu voilà merci Nicolas merci d'avoir soulevé ça effectivement la temporalité et l'absence de temps parfois ne permettent pas des décisions qui vont être concertées et qui vont être efficaces pour ça donc c'est vrai qu'il est important d'avoir plus de ressources et de ménager de ménager du temps collégial avec nos nos collègues des autres services et puis oui bah déjà c'est ça et puis oui alors je suis tout à fait d'accord bien sûr avec ce que vient de dire Nicolas en même temps avoir plus de ressources malheureusement je n'y crois pas enfin globalement pour le système de santé dans les années qui viennent donc on peut on peut toujours invoquer cette solution là c'était un peu le sens de ce que je disais tout à l'heure il faut les ressources il va falloir aller les chercher en essayant de comprendre où sont des pertes de temps est-ce qu'il n'y a pas des au quotidien des choses à faire qui sont finalement inutiles est-ce qu'il n'y a pas des simplifications possibles de toute cette machine là moi il me semble que ajouter des délibérations c'est très bien mais qu'est-ce qu'on retire en face connaissant l'état de fatigue pour ne pas dire d'usure d'une partie importante des personnels hospitaliers c'est pas seulement d'ailleurs à l'hôpital c'est dans beaucoup de lieux de travail en France dans les très grosses organisations donc je pense qu'on est face à une difficulté qui dépasse très très largement le débat sur les passes par exemple on en a parlé jusqu'à présent c'est pour ça que j'avais pris par un autre bout qui est comment résoudre de façon générale la tension entre il faut faire du travail artisanal et on est dans des processus très très complexes qui apportent des avantages en termes de garde-fou pour un certain nombre de choses mais maintenant montrent aussi leurs limites et je crois vraiment qu'il faut prendre au sérieux la question d'une forme de détricotage très lent bien sûr très précautionneux parce qu'on ne peut pas raser ce qui existe mais de détricotage de certains dispositifs que je qualifie de bureaucratiques évidemment ça peut passer pour positif mais la bureaucratie pour négatif pardon péjoratif mais la bureaucratie a aussi ses qualités je pense que c'est la condition pour que le reste c'est à dire le délibératif dans des commissions mais simplement aussi dans le fait que le médecin pourra prendre le temps de réfléchir sur un cas le médecin pourra s'arrêter quand il verra un petit signal de quelque chose on parlait tout à l'heure à propos de plein de choses de petites lumières rouges qui s'allumaient combien de fois des lumières rouges s'allument et on continue comme si elles ne s'étaient pas allumées parce que simplement le travail ne permet pas de s'arrêter donc la question de la délibération c'est une question de découplage par rapport à une activité et pour ça il faut que cette activité cesse d'être trop pressante comme le sont ces très grosses machines et j'imagine que c'est le cas pour les directeurs d'hôpitaux autant que pour les soignants à propos de ce que vous disiez tout à l'heure monsieur sur l'adaptation qui avait été faite d'un programme hospitalier il y a 20 ans j'étudiais l'architecture des hôpitaux j'ai fait un livre sur la façon dont l'assistance publique conduisait sa politique architecturale entre les années 70 et le milieu des années 90 et bien ce qui était évident ce qui me revenait en permanence quand j'allais dans des réunions et que je discutais en parallèle avec des gens c'était c'est terrible parce que on fait des projets d'établissement on fait toute une série de choses et puis à la fin quand on construit l'hôpital tout cela est médicalement obsolète alors il faut peut-être réfléchir à tous ces dispositifs là enfin moi c'était ma proposition ça me semble dans l'architecture à ce moment là vous n'êtes pas passé par ces dispositifs là il y avait un projet de ceci un projet de cela et puis autre chose et puis 10 ans après quasiment on avait l'hôpital qui correspondait à ça vous avez eu quelque chose de beaucoup plus informel et c'est là qu'il faut faire confiance aussi à cette intelligence des acteurs je voulais rappeler cet enjeu là parce que sinon Nicolas la solution on ajoute des ressources moi j'aimerais bien mais mais j'y crois pas énormément même si ce que je propose est très compliqué aussi mais c'est un petit travail à tenter de faire partout où on peut déjà proposer des choses Juste pour rebondir sur cette question qui évidemment est centrale il n'y a pas de délibération sans condition de délibération donc moi il me semble que alors il me semble que l'un des enjeux justement de ce type de journée c'est d'arriver à décrire aussi le travail réel qui est fait et c'est pour ça que je terminais sur la mention du travail réel et sur la manière dont ce travail est alors pour reprendre un terme que Claire aime parce qu'elle en aime je pense la richesse sémantique performant c'est à dire qu'à un moment donné comme vous le disiez être seul pour prendre une décision être sous pression pour prendre une décision ça peut conduire à des décisions mauvaises prendre une décision collégiale avoir ces moments de découplage par rapport à l'activité ça permet peut-être de prendre des meilleures décisions je pense que l'un des enjeux de la description de la réflexion collective qui a lieu ici c'est justement de donner des ressources aux acteurs pour trouver des manières de décrire leur activité de justifier les pratiques qu'ils jugent être les plus performantes et ensuite pour construire aussi des discours qui puissent justifier des transformations à petite échelle ou à plus grande échelle c'est à dire que pour moi le travail que vous mentionnez en fait c'est une manière de décrire un travail qu'on pourrait dire politique mais au sens très large du terme de réflexion collective sur les conditions de notre vie commune et l'orientation générale qu'on a envie de prendre donc bonjour Rémi Laporte je suis pédiatre à la PAS à Marseille je voulais juste intervenir parce que dans le cadre de la délibération je me pose quand même des questions sur la participation vous l'avez mentionné effectivement des patients d'une part et sur la difficulté qu'on peut avoir par rapport à ça mais aussi quand on réfléchit aussi globalement éventuellement en dehors de la direction des affaires financières mais quand même à une analyse économique un petit peu plus large parce qu'on a quand même vu quand même dans l'analyse économique que suivant le spectre suivant la grosseur de la loupe on trouve que c'est plus ou moins cher pour la structure suivant l'échelle à laquelle on s'est posé donc je pense que ce serait intéressant d'avoir vraiment des visions d'économistes de la santé sur parce que tout à l'heure j'entendais des sommes qui étaient annoncées et surtout la place qu'elles peuvent avoir un petit peu de manière plus globale c'était une première chose la deuxième chose c'est par rapport à la participation des patients très clairement nous en pédiatrie on n'en est pas trop là parce qu'on a du mal à interpeller suffisamment vigoureusement les services dans certaines prises en charge extrêmement coûteuses mais je pense que c'est important aussi de faire participer les patients les comités d'usagers certaines associations enfin pas pour dire pas d'autres mais en tout cas des associations et en tout cas on a eu une expérience aussi quand on se retrouve un petit peu à la fin de la prise en charge de la richesse du propos du patient quand on a pu organiser des patients traceurs où on a vu que même si au début parce que nous on est sur nos premiers patients traceurs on voit que pour les premiers on prend les patients les plus propres sur eux les plus simples sur lesquels on se dit c'est bon notre prise en charge ça va aller en fait non pas tant que ça et je pense que c'est intéressant et ça va profiter à l'ensemble de l'accord des patients qu'on va suivre dont tous ceux pour lesquels on va se poser des questions d'une 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 RCP mais en tout cas je pense que c'est un moyen aussi de recueillir leurs propos et la place qu'ils trouvent dans le parcours de soins qu'on leur propose merci pour reprendre ce que vous disiez monsieur Champy je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que ça soit impossible en fait de trouver des nouvelles sources de financement en réalité ça l'est mais par des dispositifs qui sont peut-être un peu méconnus parce qu'ils sont au nombre de 5 en France aujourd'hui il y a des plateformes territoriales d'appui qui sont valorisées expressément par l'ARS pour leur travail dans la concertation médicale et pluridisciplinaire c'est-à-dire que les acteurs sont payés financés pour ça ils existent à son nombre de 5 il n'y en a pas beaucoup il y en a dans l'océan indien il y en a dans les Landes où j'exerce effectivement et ces plateformes sont un appui qui sont précieux parce qu'elles travaillent avec tous les réseaux et permettent d'organiser en leur sein des réunions de concertation ce qui pose du coup la question de la valorisation ce que vous êtes tous en train de dire de la concertation en fait comment elle est valorisée on est bien d'accord que le PMSI habituel ne l'inclut pas par contre la CPAM est en train de faire un travail important au niveau de la médecine libérale parce que je pratique aussi la médecine libérale c'est qu'elle a valorisé dans son plan 2018 la réunion de concertation donc pourquoi ne pas imaginer ça effectivement qui serait un dispositif pouvant être étendu à l'hospitalier c'est-à-dire que maintenant on a valorisé la CPAM a valorisé la consultation de sortie d'hôpital c'est-à-dire que la sortie d'hôpital cote plus quand un médecin traitant prend en charge un patient qui sort de l'hôpital la RCP pluriprofessionnelle dans la maison de santé cote plus dans le ROSP donc ce sont des dispositifs qui ont été mis en place après justement l'intervention de syndicats de médecins sur ces questions-là en montrant que ça n'influit pas sur le PMSI mais sur la qualité des soins en fait ce qu'on oublie c'est que la qualité cote dans nos établissements donc je voulais juste reprendre parce que je suis sur un travail d'audit actuellement et c'est très intéressant de voir qu'en fait il y a des critères qu'on oublie qui cotent c'est-à-dire l'effet indésirable évitable la bonne orientation dans la bonne structure de soins le non-recours aux urgences l'effet indésirable nosocomial grave évité il y a plein de notions comme ça qui sont des notions qualitatives et elles cotent donc pourquoi ne pas les employer dans les passes plus que des notions de PMSI qui clairement ne compteront pas pour nos patients bon alors le financement des passes merci de votre intervention mais le financement des passes c'est un financement général de MIG donc c'est intéressant d'avoir un argumentaire sur le codage mais c'est peut-être limiter aussi rebasculer notre réflexion il faut voir ça peut être Régine c'est vrai qu'on en reparlera cet après-midi pardon non juste je suis très heureux de vous avoir donné l'occasion de développer ça en fait non là où je suis pessimiste c'est sur le financement du système de santé en général c'est-à-dire les endroits où il manque de l'argent sont énormes et ce que vous dites c'est très bien mais je doute fort que l'enveloppe consacrée par la société aux dépenses de santé en général soit augmentée significativement dans les années qui viennent avec une population qui vieillit avec les problèmes que posent effectivement les migrations donc ce que je dis simplement c'est qu'on pourrait même dire avec des problèmes de pollution et de malbouffe qui vont aussi créer du surcoût donc ce que je dis c'est que face à ça il va bien falloir se demander où sont des gaspillages et ces gaspillages-là sont dans ce qui oblige à avoir des automatismes ou ce qui conduit à avoir des automatismes qui font qu'on donne des traitements qui ne sont pas toujours indispensables voire qui peuvent être nocifs dans ce qui conduit à hospitaliser des gens pour 2000 euros la journée parce qu'une règle empêche de les loger à 30 euros ailleurs si vous voulez quand on dit ça à l'extérieur c'est extrêmement choquant et les solutions sont simples mais il faut accepter il faudrait que quelqu'un se frotte à une espèce de détricotage de ces règles bureaucratiques or ce que je dis c'est que c'est pas le pouvoir politique qui va le faire parce qu'il est au-dessus il est loin c'est compliqué quand on touche à quelque chose il y a des risques et les problèmes seront toujours pour plus tard je pense que défendre l'outil de travail et le système et les valeurs que cet outil de travail permet de servir suppose de commencer enfin moi je le crois et en ça je pense que c'était plutôt un discours optimiste suppose de commencer à réfléchir à ça et ce que je voulais c'était vous envoyer un encouragement parce que s'il y a bien quelque chose que je crois et on en a parlé des heures Claire et moi c'est que les sociologues ou les philosophes ou d'autres ne vous apporteront pas de solution parce qu'on regarde des choses de trop loin même si on vient vous voir quelques dizaines ou quelques centaines d'heures votre expérience est vraiment la matière pour avancer sur ces difficultés là c'était ça le sens de mon discours je suis heureux que vous ayez développé ce que vous avez dit parce qu'effectivement c'est aussi très important de le dire peut-être juste une remarque à ce qu'a dit le docteur Laporte sur les questions économiques et médico-économiques c'est vrai qu'on se heurte quand même à cette difficulté parce qu'on a échoué à plusieurs projets PREPS, PRME et peut-être que la difficulté principale et que ce qu'on évoque c'est tellement évident qu'on n'arrive pas à le prouver à savoir c'est moins cher en ambulatoire qu'en hospitalisation mais on en reparlera dans nos recommandations entre guillemets cet après-midi mais ça paraît tellement évident que regarder les choses tous ensemble dans une même unité de lieu ça évite tellement de pertes de temps de dépenses ultérieures ça paraît tellement évident que c'est difficile à prouver d'autant plus que ce que l'on évite justement n'arrive pas c'est Guillaume Chesnel qui le redira avec qui on a préparé qui sera là cet après-midi qui évoquait que dans les passes ce que l'on fait c'est qu'on tue dans l'oeuf la DMS sociale et donc de fait on ne peut pas le prouver puisqu'on l'a évité on reparlera cet après-midi oui enfin tu m'as devancé Claire mais c'est parce que je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit et c'est vrai que dans la manière dont vous m'avez répondu tout à l'heure on aurait pu entendre ou on aurait pu comprendre qu'il n'était pas raisonnable d'investir dans les passes et dans le médico-social mais finalement vous vouliez dire vous vous êtes précisé qu'il va être difficile d'investir plus d'argent dans le système de santé en général mais c'est pas de ça dont il est question aujourd'hui donc je pense qu'il faut il faut parler quand même un petit peu concrètement des choses et parce que vous avez dit ça juste après mon intervention et je pense que je vous invite si vous le souhaitez à venir voir un petit peu notre réalité quotidienne je pense que pour nous il est assez évident que si des moyens y étaient mis nous répondrions mieux aux enjeux et en plus je pense que ça va dans le sens du système santé général c'est ce que disait Claire à l'instant parce qu'en fait on préviendrait des situations de dégradation de l'état de santé de personnes dans la situation de précarité qui après sont beaucoup plus coûteuses pour la solidarité nationale et de toute façon on peut toujours discuter de ce qui se passe pour les personnes quand elles ne sont pas encore couvertes par une couverture maladie mais in fine elles le seront et ça coûtera donc je pense que c'est assez important d'avoir cette discussion là quand même et tout n'est pas possible sans moyens et donc il va falloir un moment ou un autre vu qu'on est d'accord qu'il y a une montée de la précarité en France qu'il y a des nouveaux enjeux migratoires il va falloir faire évoluer un petit peu le système il va falloir il faut aussi faire attention de ne pas résumer le débat parce qu'on a commencé sur un cas qui est assez intéressant d'un point de vue éthique mais qui de mon point de vue résume assez mal notre réalité quotidienne parce que les enjeux de soins au quotidien dans les passes c'est pas la migration pour raison de santé et ça d'ailleurs il n'y a pas de démographe dans la salle mais je le rappelle quand même au cas où il y aura un doute qui se soit émissé dans l'esprit certain on a des chiffres dans les enquêtes en population générale sur les migrants qui interrogent justement ce que représente la migration pour raison de santé en termes de volume et ces chiffres sont plutôt rassurants dans le sens que c'est pas un motif de migration qui est si fréquent que ça et que la majorité des personnes qui arrivent sur notre territoire viennent pour des raisons familiales, économiques ou parce qu'ils suivent des violences et donc il faut pas résumer la problématique de l'accès aux soins pour les personnes en session de précarité à la migration pour raison de santé qui pose des questions beaucoup plus complexes parce que c'est des soins plus coûteux mais très souvent on est plus sur du soin primaire qui est pas si compliqué que ça on peut vraiment avoir une action efficace et peu coûteuse qui prévient justement derrière des coûts lourds pour la société et évidemment il serait aussi intéressant qu'on puisse faire de la prévention dans ces structures chose qu'on ne fait quasiment pas faute de moyens qui dit prévention dit dépistage vaccination etc et donc voilà je pense qu'il faut faire un petit peu attention et j'insiste sur le fait que les moyens sont nécessaires pour répondre aux enjeux et ça personne ne le nie Nicolas s'il n'y a plus de questions on va arrêter je te remercie en tout cas Nicolas effectivement il y a encore une question Barbara effectivement c'est très important la prévention et on a plein de cas qui sont beaucoup plus faciles à traiter et qu'on va traiter de manière très efficace que celui-ci c'est pas une question c'est une réflexion vous avez utilisé un mot l'incertitude ça m'évoque des choses alors je pense qu'on l'a bien abordé du point de vue des médecins donc l'incertitude et comment on va on va dire régler ou vivre avec l'attention permanente entre on a parlé de représentation aussi la personne qui arrive à Roissy elle est déjà guérie alors je parle des représentations des soignants entre presque un acharnement thérapeutique on n'arrive pas à élaborer les deuils de la T2A donc un état providence la médecine qui soigne et l'attention avec une réalité économique qui est celle du système de santé actuel une tension aussi une incertitude entre plusieurs réponses alors qu'on est carrément sur quelque chose un peu paradoxal sur toute l'histoire même de la médecine que c'est un symptôme un diagnostic et un soin et cette représentation est tellement forte chez l'usager qu'un usager un patient vous lui en tant que médecin vous lui dites mais chère madame je ne sais pas mais c'est insupportable pour les patients entendre dire et bien écoutez je ne sais pas je ne comprends pas par contre il vous dit écoutez on va chercher on va faire ses examens on verra vous revenez après etc donc l'incertitude qui est portée par les patients qui lui n'est pas expert donc il a cette confiance entre guillemets mais ce n'est pas de son fait c'est l'histoire même de la médecine telle qu'elle a été exercée qui enduit ses réflexes comportementales ce n'est pas de l'acquis ce n'est pas de l'inné ceci d'autant plus vrai ou différemment vrai dans des autres cultures je vous invite à regarder un vieux documentaire qui avait été fait par coordination sud sur les médecins d'Ebrousse où on voit les médecins au fond d'un village du Mali qui grosso modo il va donner des conseils sur les deuxièmes mariages les deuxièmes bureaux comment gérer les différentes femmes etc donc les rôles du médecin qui va bien au-delà de soigner un symptôme et une maladie et à partir de là une question qu'on se pose depuis trois ans que je suis coordinatrice comment on va associer les patients dans cette réflexion collective alors j'ai caricature c'était un peu et d'ailleurs je vous remercie d'avoir mis sur les tons de la caricature un peu de la provocation la première partie de la journée on imagine un RCP ou un patient qui va se trouver devant les directeurs sociaux les médecins les PH les machins il arrive à qui on lui demande alors vous vous préconisez quoi qu'est-ce que vous voulez faire de votre pathologie alors que lui on ne sait pas s'il a un réseau familial s'il a des amis s'il a l'amical des machins etc. à qui on va probablement demander quelque chose et je terminerai pour quelque chose qui me semble extrêmement paradoxal qu'on est effectivement actuellement dans une situation qui pour permettre l'accès aux soins en tant que professionnel de santé on préconise on conseille et on oeuvre pour faire en sorte que la personne reste en situation d'illégalité et ça me semble vraiment quelque chose sur lequel il faudrait qu'on s'interroge qu'il y a un combat peut-être une pensée à développer de comment on dit à quelqu'un pour être soigné il faut que tu restes dans une situation administrative enfin voilà dans l'illégalité et ça je pense que c'est totalement paradoxal et c'est un paroxysme du fait même qu'on dit on met les patients au centre de son parcours on prend un champ et de l'autre côté on arrive à gérer ce qui est son identité première à savoir l'identité socio-administrative d'une existence et bien c'est l'illégalité et l'invisibilité comme étant l'égage de la possibilité d'être soigné dernière question Mariana oui dans la continuité de l'intervention du médecin de la Passe de Melin je suis convaincue que les sciences sociales et humaines que vous représentez la philosophie et la sociologie et l'anthropologie qui étaient présentes dans la matinée et bien justement ça aide énormément les professionnels de santé et c'est très utile à la compréhension des sociétés concrètes réelles de travail il a été fait allusion aux représentations sociales mentales culturelles et je pense que c'est un travail que nous pourrions faire en co-élaboration moi je parle de ma perspective de psychosociologue ancien cadre de direction au siège de l'assistance publique hôpitaux de Paris et la co-élaboration pose aussi la question de la légitimité il me semble que la personne qui est intervenue sur l'objectivité relie les questions de légitimité du déplacement de la légitimité qui s'opère et qui s'observe et dans la perspective sociologique et dans la perspective médicale psychosociologique philosophique et anthropologique qu'est-ce que vous en pensez ? la question est un peu large il y a une série de malentendus on ne parlait pas de la même chose donc ensuite étant sociologue l'idée que les sciences sociales peuvent aider à comprendre le monde j'ai aucun doute ce que je veux dire ce que je disais moi en tout cas c'était que les discours j'en ai entendu un certain nombre dans ces enceintes plusieurs fois à d'autres prises qui étaient en décalage justement alors vous n'avez plus trouvé que le mien l'était bon évidemment mais la vraie recommandation je reste pour moi en tout cas convaincu que pour avancer votre expérience et l'expérience des gens qui travaillent à l'hôpital et ce dont il faut partir ensuite elle peut être enrichie par les regards extérieurs effectivement elle peut être enrichie par les dialogues elle peut être enrichie par toute une série de travaux mais il ne faut pas vouloir que les solutions viennent de l'extérieur c'est uniquement ça que je disais mais des éclairages je pense et notamment Sandrine Larcher quand Larchange quand elle nous expliquait le point de vue du patient et ce qu'il fallait enfin ce qu'il pouvait vivre c'était déjà nous ça nous éclaire aussi les médecins ou même les assistants sociaux voilà donc on va on va finir ce dialogue si c'est une toute petite question autrement peut-être en fait c'est pas une question c'est une remarque dans ce que je voulais dire bon moi je suis directeur d'hôpital en retraite depuis peu de temps et donc j'ai commencé ma carrière par former les médecins à la gestion hospitalière et je me rends compte que ce travail qu'on a fait au fil des années et en plus maintenant avec la création des pôles qui responsabilisent nos médecins font que finalement ce sont les médecins qui adoptent notre langage et nous qui adoptons celui des médecins parce que j'ai remarqué effectivement quand on entend les directeurs qui ont parlé ici aujourd'hui ils ont tous dit non mais ce qu'il faut d'abord c'est soigner le médecin l'économie on y pensera après et d'une autre manière puis ce sont les médecins qui disent oui mais moi il faut que je vide mes lits parce que le directeur me le demande donc il y a une sorte d'inversion des cultures qui se sont faites et je crois qu'effectivement pour reprendre le thème de la délibération on aurait intérêt à retravailler ensemble pour repartager peut-être d'une autre manière et que la contrainte qui nous est imposée en fait on sache discuter entre ce qui relève effectivement de l'individuel où prime à tout prix la personne malade et puis les moyens collectifs pour régler ces problèmes mais l'un ne devant jamais gêner l'autre et puis le dernier point excusez-moi mais je voudrais insister sur le problème effectivement de l'hébergement depuis que j'ai pris ma retraite je fais du bénévolat dans l'association et je me rends compte des conséquences sanitaires du manque d'hébergement quand on voit tous ces migrants non hébergés forcément ils finissent par tomber malades on pourra en parler cet après-midi mais effectivement c'est une condition sine qua non à un bon soin et dont et les malades qu'on laisse partir de l'hôpital sont dehors parce qu'on ne trouve pas de logement c'est aussi une réalité oui merci merci beaucoup alors peut-être avant de parler de passer la parole à Jackie ce qui est très intéressant dans ce que vous évoquez et dans ce qui traverse cette journée c'est de réfléchir à front renversé en effet que le médecin soit un peu plus dans la question de responsabilité collective et qu'en effet c'est très intéressant de voir que les directeurs d'hôpitaux sont aussi des soignants des patients et de l'institution Jackie juste une petite remarque aussi un peu dans la même ligne c'est que tout à l'heure je crois que c'est Nicolas qui parlait de prise en charge sociale moi je voudrais dire qu'on parle de prise en charge sociale quand on veut dire prise en charge financière et que la prise en charge sociale c'est autre chose et que l'accompagnement social c'est autre chose donc il faut il faut arrêter de parler de prise en charge sociale quand le patient n'a pas d'ouverture de droit c'est un autre travail merci beaucoup Jackie merci beaucoup Florent Marie et Dominique merci à tous merci à tous merci à tous